C'est Paré-Gramner, Paré-Louis donc chers amis bonjour donc nous sommes le samedi 6 mai 2023 il est 8h30 quelques news de l'Arménie de l'Alsar et l'Indesport Arménien. Coup de chapeau donc à nos artistes donc hier soir à la médiathèque La Passerelle de Bourg-les-Valences donc il y avait un concert lyrique en compagnie de Bardassalo Agnan Bariton, Luciné Petrosian Soprano et Sylvie Jolibois au piano. Voix sublime donc extraordinaire du baryton Bardassalo Agnan également la soprano Luciné Petrosian qui interprétera la Susanna dans les Noces de Figaro de Mozart et celui de Violetta dans la Traviata de Verdi donc superbe soirée qui s'est terminé par un chant arménien dédié à l'Arménie voilà donc bravo bravo à nos artistes mes amis voilà donc retenez donc les nombres Bardassalo Agnan est connu Luciné Petrosian voilà donc une talentueuse vraiment une très très belle voix on était donc la salle était plein tout simplement voilà bravo à nos artistes alors donc dans les infos donc là ce matin donc aujourd'hui à Londres donc lors du pour le couronnement donc de Charles III Charles III d'Angleterre le président de l'Arménie est invité donc il participera à la cérémonie du couronnement voilà l'Arménie qui est toujours présente donc voilà donc en Angleterre notre président Vaken Ratchatalan qui est très peu connu on parle beaucoup de Pachignan mais il est vrai que du président on n'en parle plus pratiquement c'est une un poste de représentation donc comme c'est le cas donc aujourd'hui il va le faire voilà en tout cas bravo aussi à la présence donc de l'Arménie à ce couronnement de Charles III qui est un événement médiatique mondial même si comment dirais-je il faut le pondérer voilà tout simplement des poursuites pénales ont été engagées contre cinq personnes pour avoir organisé la migration illégale de 16 citoyens arméniens voilà donc en fait des réseaux tombent donc qui favorisent l'émigration donc en fait ce réseau là donc qui a fait émigrer enfin qui était qui a fait émigrer ou voulait faire émigrer 16 personnes citoyens d'Arménie donc le prix c'était entre 18 000 et 26 000 dollars américains vous rendez compte pour pour émigrer donc pour faire des c'est le prix des passeurs donc il y en a aussi en Arménie malheureusement voilà Yerevan et Bakou ont fait des progrès tangibles dans la dans les négociations c'est ce qu'a affirmé Anthony Blinken le chef de la diplomatie américaine en fait le secrétaire d'état américain donc les entretiens qui sont tenus durant trois jours à Washington a priori a eu des progrès tangibles mais pas d'accord voilà pas d'accord peut-être espéré par Washington en tout cas Washington qui essaye de devancer Moscou donc dans les pourparlers alors Pachignan est invité donc justement à Moscou la Russie se met aussi de la partie ne veut pas lâcher le gâteau donc aux américains Pachignan est invité donc à faire une visite en Russie donc cette semaine donc qui vient donc sans doute à la demande de Poutine l'ambassadrice des Etats-Unis en Arménie a annoncé l'investissement de 17,3 millions de dollars dans la sphère médiatique en Arménie donc des sociétés américaines des investissements américains dans la sphère médiatique en Arménie c'est une bonne chose voilà pour le développement des médias en Arménie sous le cachet américain aussi voilà donc c'est la contrepartie mais bon que les russes fassent autant aussi d'autres pays en tout cas c'est bon pour l'Arménie la philatélie donc en Arménie la poste d'Arménie a procédé à l'émission d'un dame au poste à 10 000 exemplaires donc sur le métro d'Erevan avec la carte des stations du métro d'Erevan voilà aussi donc avis aux collectionneurs avis aussi aux anciens membres de Philarménia que j'avais fondé ici à Valence qui est devenu Philarménie et qui avait beaucoup beaucoup de membres et qui a périclité quand le flambeau a été transmis tout simplement voilà pour vous dire donc plus la signature de l'accord est retardée plus le risque de se lancer dans des opérations militaires est grand affirme le ministre turc de la défense c'est Vulusi Akar donc la Turquie menace en fait donc l'Arménie en disant si vous traînez donc à faire des accords à nos conditions aux conditions de l'Azerbaïdjan c'est ça les accords donc il y aura un risque de guerre c'est qu'on risque de vous de vous écraser les arméniens c'est le message d'Ankara à Erevan pour forcer pour forcer l'Arménie à céder à céder encore dans les accords peut-être un passage dans le Zankézour l'Artsar donc on n'en parle plus parce que l'Artsar et Bakou affirme que Erevan a reconnu que ça faisait partie de l'intégralité territoriale de l'Azerbaïdjan ce qui n'est pas le cas mais voilà la Turquie veut et le ministre turc de la défense Vulusi Akar met un peu force Erevan à signer le traité de paix défavorable à l'Arménie voilà au risque d'une menace de guerre en fait il dit plus ça traîne plus la guerre peut être ça qu'on peut vous faire la guerre à tout moment tout simplement en espérant qu'Erdogan perde tout simplement aussi et que la stratégie turque tombe tombe à l'eau avec un kristoleur loup qui est peut-être beaucoup plus conciliant on verra en fait donc voilà voilà hier des azéries les azéries ont tiré donc près d'Azkéran donc de sur un habitant un agriculteur arménien qui était dans les plantations de grenadiers qui était en train de s'occuper tout simplement de l'agriculture de son verger il a été pris pour avoir bata zol bata zol donc c'est près d'Azkéran il a été pris pour cible par des tirs azéries donc des positions adjacentes proches il a dû arrêter son travail un rapport a été remis donc aux forces russes de paix qui ne font rien bien évidemment voilà donc c'est désolant mais c'est toujours les mêmes infos qui qui tombe de la même façon et malheureusement les arméniens les citoyens arméniens de la tsar sont sont punis sont commandés déjà ils vivent le blocus pleinement le poste de le poste de contrôle placé par l'Azerbaïdjan à l'entrée du tout corridor de la chine donc entre l'arménie et la tsar l'entrée donc voilà ils contrôlent les commandes et contrôlent les cartes d'identité et les citoyens qui sortent de la tsar qui désirent sortir de la tsar ils permettent pas donc les azéries le retour à leur village ou à leur ville voilà c'est une infiltrage pour un nettoyage ethnique méthodique organisé voilà personne ne bouge la russie qui dit d'ailleurs on attend on attend le jugement le nouveau commandant comment le va commandant oui des troupes russes en basé en altsar il devait donner il a été à bakou il devait donner une réponse aux arméniens de la tsar mercredi on est aujourd'hui samedi toujours pas de réponse les russes noient aussi le poisson pour essayer de ils sont en collusion directe avec la turquie en collusion directe avec bakou au niveau du gaz de livraison et puis des transferts économiques importants alors que l'arménie qui est le jugement qui doit bénéficier la protection russe c'est pas le cas donc qui était jusqu'en 2034 signé le pacte de sécurité n'est pas appliqué pour la tsar encore moins voilà donc heureusement encore s'il y a quand même 2000 soldats russes de paix qui tant bien que mal essayent de comment dirais-je de là être là pour dissuader même si les azéries ont regagné du terrain à l'intérieur donc de la carte administrative de la tsar la partie arménienne après la guerre de 44 jours à la signature donc des accords du 9 novembre 2020 la partie administrée par les arméniens donc c'était pas laquelle cette partie là est aussi agressée grignoté régulièrement aux frontières par les forces azerie sans que les russes puissent les leur commande à les faire retourner sur les positions de départ ces soldats azerie qui ne veulent qu'une chose c'est envahir la tsar et azeriser azeriser bien sûr rendre rendre désarménisé ça comme ils savent le faire au niveau des monuments culturels des parties conquises un des parties occupées ils désarménisent voilà ils trouvent même des des prêtes noms ou des comme des houdiques des populations qui n'existe pratiquement plus qui sont 2000 membres mille membres et qui disent voilà ces églises là appartiennent aux houdiques par exemple l'église de chouchi la cathédrale de chouchi ou même 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 d'autres lieux de culte comme dativank le monastère le complexe monastique de dativank vous vous rendez compte alors que c'est fondé par les arméniens c'est l'arménien y est pratiqué depuis toujours tout simplement et que cette population houdique utilisait aussi faisait partie de l'église arménienne utilisé l'alphabet arménien et qui aujourd'hui c'est une population pratiquement disparue mais qui est mis en exergue par alièvre pour contrer les arméniens vous rendez compte ils sortent les derniers spécimens d'houdique pour dire voilà c'est eux la culture les arméniens non c'est pas leur truc il faut se battre une nouvelle fois mes amis on est vraiment face à des à ce monde pantouranien qui est un monde menaçant pour l'arménie qui est un monde destructeur voilà les arméniens doivent lutter doit être résilient doivent être unis unis bien sûr qu'il y ait les vannes c'était pas d'inquiète doit déjà se comprendre de façon plus efficace et que et que la nation arménienne puisse encore vivre exister durant encore des millénaires elle existe depuis dix mille ans 8 millions dix mille ans qu'on puisse encore exister jusqu'à la nuit des temps voilà tout simplement mes amis c'est mon vœu aujourd'hui la nuit des temps que le peuple arménien puisse vivre et et apporter à la terre comme elle a déjà comme le peuple arménien a beaucoup fait apporté du bien à la terre les arméniens beaucoup donné au monde énormément énormément je peux pas vous citer toutes les invasions toutes les inventions toutes les tous les artistes tous les tous les tous les architectes tous les c'est énorme ce que la culture arménienne a donné à la planète au monde citez moi quelques cas de culture azérie sur la terre voilà on n'a que des violences que des massacres voilà donc aujourd'hui c'est plutôt ça mais mais c'est le la carte actuellement la carte gagnante celle du massacre des assassinats de deux chemins d'un peuple d'un peuple enfin d'une nation d'un pays voyou à l'exemple de son dictateur à l'ief c'est il joue plutôt une carte gagnante face à un monde comment dirais-je qui ferme les yeux surtout malheureusement et qui n'applique même pas la temps de la sentence par exemple du tribunal de la haie de justice qui est de l'onu 1 qui est à hollande mais c'est la la le tribunal le plus haut placé de de l'onu et la sentence qui a condamné la zéro qui a demandé l'ouverture du corridor la chine n'est pas appliqué voilà à l'ief se foudou tout le monde tout simplement parce qu'il a le soutien des organes il a le soutien peut-être de poutine sans doute et voilà et les arméniens payent toujours toujours voilà mes amis mais bon on est là debout et on va lutter jusqu'au bout mes amis si vous voulez bien en tout cas je vous souhaite une bonne journée mes vidéos que je poste donc hier il y avait un problème technique je sais pas si aujourd'hui ça va se reproduire l'image est à moitié où on voit la tête on voit le où on voit le buste mais ce n'est pas de mon fait j'ai peut-être des problèmes techniques ou peut-être c'est facebook qui essaie de me sanctionner tout simplement parce que je vous le dis pas les partages dans les groupes sont souvent bloqués donc sanctionner pour x y raison mais je pense savoir un peu la raison c'est toujours le même point c'est nos ennemis bonne journée